Je vous présente, bonjour, je suis Jean-Paul Bertrand Le Mane, donc j'ai eu plusieurs vies. La première, j'ai été footballeur professionnel au FC Nantes de 1969 à 1987. J'ai disputé 650 matchs officiels avec le FC Nantes. A l'époque, on a été quatre fois champion de France. On a gagné trois finales de Coupe de France, on en a gagné une. J'ai été sélectionné en équipe de France. J'ai fait la Coupe du Monde en 1978 en Argentine. J'ai arrêté ma carrière en 1987 et je me suis reconverti après, en dehors complètement du football, dans les affaires. Je suis venu aujourd'hui témoigner de mon livre Stade 4. Stade 4, c'est pas... Parce que quand on m'a annoncé Stade 4, moi je connaissais Stade 2. Mais Stade 4, je ne savais pas que c'était la graduation la plus sévère d'un cancer. La maladie, je l'ai découverte un peu par hasard. Pas d'abord, beaucoup de fatigue. J'ai failli avoir un accident en allant chez mon comptable un matin à 11h. Je me suis endormi en voiture. Je me suis réveillé, une nuée d'appels de phare et de coups de klaxon. J'étais à 2 cm de la glissière de sécurité sur l'autoroute. Et quelques jours plus tard, je faisais du triathlon. Et j'allais à la piscine trois fois par semaine. Et à la piscine, un jour, je me suis mis à l'eau pour attaquer ma séance d'entraînement. Et j'avais l'impression qu'au bout de la première longueur, que le bassin reculait au fur et à mesure que j'ai avancé. Et je suis arrivé, j'ai fait les 50 mètres, je suis revenu, j'ai été épuisé. Mon entraîneur m'a vu et m'a dit, bon, Jean-Paul, sors, t'es pas bien. Et je suis sorti. Puis là, j'ai mis sur le compte, parce que j'avais pensé au cancer. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Et quelques jours plus tard, on est descendu à Bordeaux avec mon fils. C'est lui qui conduisait, je dormais encore, parce que j'étais déjà très fatigué. Et j'avais une boule ici, au niveau de la gorge. Et il m'a dit, mais tu devrais aller consulter, ta boule, je pense qu'elle a grossi. Je lui ai dit, oui, je vais y aller. Puis quand j'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit, non, tu ne prends pas rendez-vous dans trois jours, tu téléphones tout de suite. Et j'ai appelé le médecin, et il m'a dit, ben, venez. Son cabinet était en face de la maison, donc j'ai été le voir. Et après la consultation, il m'a dit, est-ce que vous connaissez un ORL ? Alors que ça tombe bien, j'avais au club de Triathlon, au Triathlon Club Nanté, un ami qui était ORL, donc je l'ai appelé, j'avais son portable, il m'a dit, viens tout de suite. Je suis venu tout de suite, et il m'a ausculté, et il m'a dit, ben, reste assis, parce que je vais t'annoncer une drôle de nouvelle. Je suis presque sûr que t'as un cancer. Bon, il faut faire une biopsie, mais je suis sûr que t'as un cancer. Alors j'ai accusé un peu le coup, mais j'ai dit, un cancer de quoi ? Parce que moi, j'étais fatigué, mais je souffrais, j'avais mal nulle part, quoi. Et il m'a dit, t'as un cancer de la gorge. On va faire la biopsie pour confirmer. Et il m'a fait, 3-4 jours après, il m'a fait la biopsie, et le vertigre est tombé, c'était un cancer, stade 4, un carcinome. Mais j'ai pas encaissé le coup tout de suite. Pour moi, comme j'ai toujours été un peu un battant, j'ai dit, bon, j'ai un cancer, je vais me soigner, et puis ça va aller, quoi. Il n'y a pas de soucis, je vais m'en sortir. J'ai pris le coup sur la tête. Quelques jours plus tard, on est partis à la bolle avec mon épouse. Je suis parti faire une balade, parce que ça me travaillait beaucoup. Et je suis parti faire une balade en vélo, et là, j'ai eu des idées noires pendant 3 heures, tout seul sur mon vélo. Je me dis, je n'avais pas regardé sur Internet les chances de survie, je n'avais pas tout regardé, tout ça, mais je savais que stade 4, il n'y a pas de stade 5. Donc, je me dis, ça va être quand même chaud. Et là, j'ai eu une période très noire, très noire, où j'ai eu des idées très, 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 très noires. Jusqu'au moment où je suis arrivé à Piriac, et à Piriac, je me suis posé sur un banc où je me pose souvent, quand je fais une grande balade en vélo, dans les marées, au bord de mer, là-bas. Et je me suis posé sur ce banc, j'ai pris ma gourde, j'ai bu, j'ai mangé une barre céréale, et puis j'ai dit, non, je ne vais pas me foutre en l'air, je vais me battre. Et quand j'ai décidé de me battre, je me bats. Et donc, je suis déjà, le premier défi, je suis rentré, je me suis lancé le défi de rentrer le plus vite possible à la bol. Donc, il y avait grosso modo 40, 50 kilomètres, et j'ai écrasé les pédales comme jamais, parce que je me suis dit, si le cœur pète, si le cœur pète, pardon, si le cœur pète, il pètera, et s'il ne pète pas, je continuerai le combat jusqu'à la victoire totale. Et je suis arrivé à la bol, à une vitesse, alors, je n'avais jamais roulé comme ça, une vitesse incroyable, avec la rage. Alors, j'appelle l'ORL, et je dis à Jean, j'ai dit, mais Jean, tu t'es trompé, je n'ai pas le cancer, je n'ai jamais roulé comme ça. Il me dit, tu sais, les cachés qu'on t'a donné, les gros cachés, c'était de la cortisone, alors ne passe pas au contraire anti-doping, parce que, tu es mal, là, tu es mal, il me dit, tu es chargé comme un mulet, donc, ça ne m'étonne pas que tu ne sentais pas les pédales. Donc, bon, j'étais déçu pour la performance, mais bon, j'avais pris ma décision que j'allais me battre contre ce cancer. Les amis, la famille, mes enfants ont été très présents. Et donc, c'est à trois qu'on a gagné ce combat contre la maladie. Si vous êtes tout seul, ce que vous disiez, les psychologues, souvent, on rencontre des gens, ils ont le cancer, ils viennent d'arrêter de travailler, ils n'ont plus trop de relations sociales. Si, par malheur, en plus, le couple découvre que la vie, il y a deux, 24 heures sur 24, c'est difficile, c'est difficile. Souvent, les gens s'enferment dans la maladie, ils ont du mal à s'en sortir. Voilà, c'est le message que je veux faire passer, quoi, c'est de ne vous enfermer pas, même si c'est dur, allez chercher votre pain, levez-vous. Alors, j'ai souvent des gens qui m'ont appelé dans ces dix ans qui m'ont appelé, et quand j'arrivais, je voyais ceux qui avaient une chance de s'en sortir, et ceux qui avaient moins de chance de s'en sortir. Quand j'arrivais, dernièrement, en début d'année, je suis arrivé chez quelqu'un, j'ai une voisine qui savait que j'avais un cancer là où on habitait avant, qui m'avait appelé, elle dit, je viens, je viendrai, il n'y a pas de problème. Son mari, ils avaient installé le lit dans la chambre, il était couché, quand je suis arrivé, il s'est levé, il était en peignoir, je suis rentré, j'ai dit à ma femme, non, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne solution, la bonne solution, c'est que moi, j'étais très fatigué, mais tous les jours, je me levais, je me rasais, je m'habillais, même si ça prenait une heure, après, j'allais chercher le pain, même si la boulangerie était à, allez, j'exagérais, mais 70 mètres, mais je prenais mon temps, et le sourire de la boulangère, le regard d'une personne, alors j'ai eu la chance aussi qu'à Nantes, je suis un peu connu, quand même, donc quand je me promène, des gens savaient que j'étais Bertrand Le Mande, qui avait un cancer, et dans le regard des gens, même dans les silences, des fois, il y a des encouragements dans le regard des gens, et je dis aux gens, il ne faut pas, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, on n'est pas des pestiférés quand on a un cancer, il faut continuer à sortir, continuer à vivre, continuer à vivre, donc j'ai essayé, autant que faire se peut, au Noël 2010, j'ai été réveillaudé à Lyon, dans la famille, ma femme fait en sorte que la perche pour les perfusions soit arrivée à l'hôtel à Lyon, que les poches pour nourrir soient arrivées, c'est un combat de tout le monde, c'est un combat de tout le monde, tout le monde s'y est mis, et on a gagné ce combat, et c'est pour ça que je dis aux malades et aux accompagnants, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, 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 parce que c'est une maladie, il n'y a jamais deux cancers identiques, donc c'est à vous de forcer, bien sûr que c'est les soins qui vont vous soigner, mais c'est à vous de forcer, vous obliger à ce que les soins marchent, et je crois que quand on veut un maximum, comment dire, on se focalise là-dessus, que là-dessus, ça peut marcher, c'est pas la volonté qui vous fait guérir, mais ça aide, ça aide énormément. Oui, 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 quand je dis de se bouger, alors je faisais à l'époque, avant le cancer, je faisais un peu plus que maintenant, je devais faire 105, 106 kilos, je suis redescendu à 80, à 85, pardon, et je montais, parce que dans ma tête, je me disais, le sport, alors je faisais comme je faisais du triaclon, j'avais un home trainer, mais je montais sur mon, alors je mettais déjà une demi-heure pour mettre un cuissard pour faire du home trainer, je montais sur mon home trainer, et je tournais les jambes, mais alors à la vitesse du centenaire qui est décédé il n'y a pas longtemps, Robert Marchand, très doucement, mais dans ma tête, je me disais, même si je ne vais pas vite, le fait de tourner les jambes, ça va faire circuler le sang, alors c'est pas médical ce que je dis, mais en faisant circuler le sang, ça va diffuser la chimiothérapie, et la chimiothérapie, si elle diffuse, elle va peut-être combattre les métastases qui pourraient s'installer, mais c'est dans ma tête tout ça, j'ai une salle de gym, j'avais une salle de gym à la maison, j'allais sur mon tapis, je me mettais à faire des abdos, enfin à faire des abdos, je relevais la tête, mais j'avais dans le plafond de la salle de gym, il y avait une encoche, et l'encoche, dès la première fois que j'ai commencé à faire de la gym, je l'avais identifiée comme étant mon cancer, et chaque fois que je relevais la tête et que je voyais l'encoche, je l'insultais, je l'insultais, et je remontais, parce que la salle de gym était au sous-sol, et je remontais, je dis à ma femme, voilà, j'ai mis une sacrée... j'ai essayé de tourner ça en positif, en positif. Le premier confinement, donc début 2020, début 2020, je me suis mis à mon bureau un jour, parce qu'il fallait occuper le temps, parce que regarder les séries à la télé, ça va bien un moment, et j'ai commencé à gratter, et voilà, c'est parti comme ça, c'est parti comme ça, et puis j'ai pris goût, et puis, j'aime bien me nommer les buts, alors, faire un livre, et j'ai dit, il faut qu'il serve à quelque chose ce livre, et donc ce livre, je lui ai dit, il faut qu'il serve les malades, et si j'ai la chance d'en vendre un maximum, je verserai tous mes droits d'auteur à la recherche contre le cancer, et donc c'est pour ça que j'invite tous les gens qui nous regardent, qui me regardent là en ce moment, à acheter ce livre pour la recherche contre le cancer, pour lutter contre, excusez-moi l'expression, contre cette saloperie, où il y a quand même de plus en plus de gens qui sont touchés.